Bonjour, je m'appelle Léphine Barbin, je suis historienne des mathématiques à Nantes et je vous propose aujourd'hui d'évoquer trois épisodes importants de l'histoire des systèmes articulés. En commençant avec Descartes qui donne en 1637 une double conception de ce qu'il appelle courbes géométriques. Ce sont des courbes qui sont décrites à partir de mouvements bien réglés les uns sur les autres. Ce sont aussi des courbes exprimées par des équations polynomiales. Mais Descartes ne démontre pas que les deux conceptions sont équivalentes et il se borne à donner quelques exemples où la première conception applique la seconde. Alors on va regarder le premier exemple qui nous permet aussi de savoir à quel instrument pense Descartes. C'est ce qu'on appelle le compact artésien. Il est composé comme vous voyez de deux tiges dont l'une tourne autour de l'autre et d'équerres qui glissent sur ces deux tiges en se poussant les unes les autres. Alors les points D, F, H décrivent des courbes algébriques, c'est-à-dire auxquelles on peut associer des équations polynomiales. Et dans l'autre sens, ce sera le lot des héritiers à commencer par Franz van Schuten, éditeur et promoteur de la géométrie Descartes, qui donne en 1646 des instruments pour décrire des courbes algébriques, en commençant évidemment par les coniques. Alors ces instruments, comme vous le voyez, sont composés à chaque fois de losanges articulés sur une tige, donc qui glissent sur cette tige. C'est le cas aussi de la parabole. La deuxième période, elle commence avec une question technique qui est posée par l'ingénieur écossais James Watt et qui va s'exprimer ainsi. Peut-on produire un mouvement rectiligne à l'aide de tiges articulées les unes aux autres ? Il répond de manière approximative, c'est presque rectiligne, ainsi que Chebyshev presque un siècle plus tard. La solution exacte va être donnée par Pocellier en 1864. À cette époque-là, on a une définition précise de ce que c'est un système articulé. C'est un système qui est constitué d'un nombre fini de tiges rigides, articulées entre elles ou à des points fixes, par des liaisons rotoïdes. Alors, la courbe décrite par un point M qui est attaché à l'une des tiges est dite décrite par le système articulé lorsqu'il est mis en mouvement. Dans la question, peut-on tracer une droite avec un système articulé ? La réponse du Pocellier passe par l'invention d'un petit système articulé composé d'un losange et de deux tiges égales et qui réalise une inversion de pôle O, c'est-à-dire qui est tel que les points O, M, M' sont alignés et tel que OM ou M' est une constante. Si M parcourt une courbe, le point M' parcourra ce qu'on appelle l'inverse de la courbe. Or, on sait que l'inverse d'un cercle qui passe par le pôle O se transforme par inversion en une droite. Donc, il suffit de contraindre le point M à passer par un cercle qui passe par le pôle O pour qu'on ait le résultat. Et vous voyez, il suffit d'ajouter ces deux tiges égales. Alors, à ce moment-là, le point M va parcourir un cercle et le point M' va parcourir une droite, tout simplement. Et voilà donc le système articulé de Pocellier avec la manivelle pour le faire revoir. Troisième épisode, c'est l'article de Kempe où il explique comment on peut associer un système articulé en général à une courbe algébrique. Il commence par décrire un petit système articulé, le renverseur d'angle, qui est composé de deux contreparalléogrammes et qui est tel que les deux angles qui sont ici sont égaux. Alors, comme il le fait remarquer lui-même, il suffit de mettre plusieurs systèmes articulés les uns derrière les autres et on va pouvoir aussi bien multiplier des angles qu'additionner des angles. Et puis, il ajoute donc un autre petit système articulé qui est ici, qu'il appelle le translateur, composé de deux parallélogrammes articulés et accolés l'un à l'autre. Alors, une idée maintenant, une petite idée de la démonstration de Kempe. Elle repose tout simplement sur le fait que quand on a une équation algébrique, on peut la linéariser en une équation trigonométrique. Si on prend un point P, et si on considère le parallélogramme O, A, P, B de côté A et B, alors les coordonnées de P s'écrivent ainsi et l'équation de la courbe algébrique peut s'écrire sous cette forme-là. Et vous voyez qu'écrit sous cette forme-là, qu'est-ce qu'on a à faire ? On a simplement à multiplier un angle plusieurs fois par lui-même ou ajouter des angles et puis à la fin, on a besoin encore d'un translateur pour ajouter ces. Je vous remercie.